Eddie Mitchell sait déjà où il veut être enterré, et ce n'est pas à Saint-Barth à côté de Johnny, interrogé par Varmatin pour une interview haute en couleur, Eddie Mitchell s'est laissé aller à deux multiples confidences, notamment sur le lieu où il souhaiterait être enterré, pour Varmatin, Eddie Mitchell s'est confié sans chichi ni tabou, lui qui a 76 ans, n'a rien perdu de son franc-parler légendaire. En pleine promotion des vieux fourneaux, l'adaptation cinématographique de la bande dessinée dans laquelle il donne la réplique à Pierre Richard et Alice Paul, l'homme aux multiples talents a partagé quelques anecdotes tout en sirotant un mojito frais. Entre deux gorgés, le chanteur et acteur en a profité pour révéler le lieu dans lequel il aimerait être enterré. Reposé à Saint-Barthélemy où se trouve son ami de toujours Johnny Hallyday, sans façon pour Eddie Mitchell qui déclarait il y a quelques mois avoir « horreur » de l'île, c'est sur la côte d'Azur, à Saint-Tropez plus précisément, un lieu que l'artiste affectionne particulièrement, qu'il souhaite être enterré, un endroit idéal pour se faire bouffer par les verres, avoue-t-il, avec le second degré qu'on lui connaît. Plus en forme que jamais, Eddie Mitchell, qui, selon ses propres dires, tournera prochainement une série à Bruxelles avec Mathieu Amalric, semble déterminé à vivre à 100 à l'heure, lui qui affirmait récemment, « J'enregistre toujours et si je veux faire de la scène, j'en fais quand je veux ». En roue libre, il avait d'ailleurs déclaré avoir un temps arrêté puis repris la cigarette, afin de pouvoir conserver son timbre roxy reconnaissable. S'il est difficile de suivre l'artiste qui avance sans se soucier du candidaton, l'homme, lui, reste toujours le même, authentique et sincère. Crédit photo, best image chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir deuil et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Eddie Mitchell